Alors il s'agit de l'érotisme arabe, une anthologie de textes tous les siècles, de la civilisation arabo-musulmane, c'est-à-dire du 7e siècle, voire même du 6e siècle, un siècle avant l'arrivée de l'islam pour ce qui est de l'amour courtois, jusqu'à nos jours, pas vraiment jusqu'à nos jours en réalité, parce que l'érotisme c'est une veine qui s'est un peu achevée il y a quelques siècles. Et donc j'ai voulu présenter au public français pour la première fois les plus grands textes de la littérature érotique, dont certains sont tout à fait nouveaux, puisque Ibn Foulaïta vient d'être traduit pour la première fois de la langue arabe en français, et il n'existe dans aucune autre langue internationale que le français. Avec ça, comme c'est une anthologie, c'est une approche vraiment encyclopédique, j'ai rajouté un dictionnaire culturel de l'érotisme arabe. Pourquoi ce livre ? Pour une raison simple, c'est-à-dire qu'il y a une politique du désir derrière, et je veux faire émerger, si vous voulez, l'idée d'un sujet désirant, d'un sujet désirant. D'habitude, on vous parle d'une nation, d'une communauté, d'un ensemble de gens qui aiment de la même manière. Moi, je prétends que le désir, c'est le seul territoire où vous pouvez être singulier. Vous savez que vous ne pouvez désirer de la même manière que le voisin, et le voisin ne peut en aucun cas vous imiter ou vous singer. Donc, c'est le désir au singulier qui est, me semble-t-il, le moteur réel de l'amour et de la tendresse. Et je dois dire que, généralement, quand l'auteur prend un grand plaisir à faire son livre, généralement, le lecteur lui donne raison, parce que c'est un livre vraiment fait pour la détente, la réflexion, la tendresse, l'amour, la passion. Et il y a même un chapitre sur l'humour érotique, ce qui est tout à fait inattendu dans ce domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada